J'aimerais vous saluer tous, toutes, chacun, dans le nom de Jésus. Je suis honoré d'être dévoté ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. Merci pour votre accueil. J'aimerais vous proposer que nous puissions faire une prière ensemble, si vous le voulez. Notre Père, nous te bénissons, nous te rendons de gloire parce que le ciel est vide aujourd'hui et que c'est le jour des amoureux où tu viens rendre visite d'une manière spéciale. Tout est bien aimé en ce jour, tu remplis la terre de ta gloire, le ciel est vide et la terre est pleine de ta gloire, de ta présence dans l'espace qu'occupe chacun de ces auditeurs qui est ton hôte. Tes hôtes, nous sommes tes hôtes, Père, tes bien-aimés. Quel bonheur pour toi de partager avec nous ce jour consacré à ton nom et dans lequel tu nous introduis dans ta présence, dans ton intimité. Nous sommes touchés. Merci pour tous les bienfaits que tu nous as accordés déjà en ce matin et pour tout ce qui va suivre. Que ton nom soit glorifié par Jésus et par le Saint-Esprit et la compagnie de tes anges. Alléluia, gloire au Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, notre Dieu, notre bien-aimé, au nom du sang de Jésus que nous invoquons ici et maintenant, là où chacun se trouve. Amen. Voilà, je vous propose que nous puissions y aller, on est ensemble. Je vous propose le titre qui est « Les intendants ou les administrateurs du circuit de l'amour ». Voilà le titre que je vous propose ce matin, comme menu « Les intendants ou les administrateurs du circuit de l'amour ». Alors, là où il y a une surabondance de vie, là où il y a surabondance de vie, il faut s'attendre à ce que cet endroit ou que cette personne, parce qu'on peut trouver de la surabondance de vie dans un endroit ou dans une personne, vous êtes d'accord, je pense, « Là où il y a surabondance de vie, il faut s'attendre à ce que cet endroit ou cette personne attire l'attention et amène les gens à visiter, à venir goûter, à venir passer un séjour, parce qu'il y a la surabondance de vie dans cet endroit ou dans cette personne. L'abondance de vie, c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Et cette abondance de vie, le Messie échoua, nous en parle dans Jean chapitre de 10 et verset 10, où il dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, donc dérober, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc l'abondance de vie, c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle, que la Bible définit ailleurs comme étant la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus le Christ que tu as envoyé, Jean chapitre de 17 et le verset 3. La Bible nous dit encore, sa bouche, sa bouche est très douce, sa bouche est sucrée, et il est tout à fait charmant. Tout en lui, tout ce qui est lui, toute sa personne est désirable, joliment précieux et délicieux. Cantique des Cantiques, chapitre 5 et le verset 16. C'est comme ça que la Bible décrit l'abondance de vie qui est une personne, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, posons une problématique. Si c'était le cas, et si c'est toujours le cas avec Dieu, si c'est toujours le cas en Dieu, que la vie éternelle, c'est une personne désirable, tout à fait charmant, dont la bouche est très douce et très sucrée, joliment précieux et délicieux, comme on vient de le lire, dans le Cantique des Cantiques, si c'était le cas. Et si ça a toujours été le cas en Dieu et avec Dieu. Alors, comment alors pouvons-nous même imaginer pendant une seconde une chute hors de l'amour, une extraction volontaire de la beauté absolue ? Comment peut-on imaginer qu'on puisse sortir d'un plaisir infini que nous appellerions la chute originelle ? Comment est-ce imaginable ? Comment est-ce possible ? On n'est pas masochiste quand même. Si nous comprenons la création, si nous comprenons la création comme étant l'expression d'un débordement de joie divine, la création, si nous voyons la rédemption comme un dévoilement infini de la beauté, et si nous visualisons la venue du Christ comme une démonstration du désir ardent des âges, c'est comme ça que la Bible appelle le Christ, la Bible appelle le désir ardent des âges, à G2 et le verset 7. Donc, si nous comprenons la création comme l'expression d'un débordement de joie divine, et la rédemption comme un dévoilement infini de la beauté, ici nous visualisons la venue du Christ comme une démonstration du désir ardent des âges. Ce Christ désirable, c'est en même temps l'amoureux, l'amant. Alors, pourquoi n'avons-nous pas été plus abondamment amoureux de lui tout au long de l'histoire ? Pourquoi ne serions-nous pas abondamment amoureux de lui aujourd'hui ? Pourquoi devrait-il être ici, comme nous dit Apocalypse, la lettre à l'Odyssée ? Pourquoi est-ce que ce charmant amoureux, le Christ, pourquoi est-ce qu'il devrait être ici, en train de frapper à notre porte, implorant, dans un respect patient, et en même temps, avec un désir impatient ? Pourquoi est-ce qu'il devrait être là, implorant, que nos cœurs et nos yeux humains puissent sentir, voir, et être attirés vers lui ? Lui qui est comme la rivière de feu de l'amour, cette rivière qui part de lui et qui coule vers nous, et cette rivière qui retourne à nouveau à lui, c'est comme ça que la Bible décrit l'amour que Dieu vous porte, ses amis, comme un fleuve de feu qui sort de son trône, qui sort de sa personne, et qui coule vers nous surabondamment, Daniel chapitre 7, Daniel 7, versets 9 et 10, et le cantique des cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Tout le monde a intensément soif du ciel, on est d'accord ? Tout le monde a intensément soif du ciel, le lieu de la vie abondante, mais c'est beaucoup plus profond, le ciel, c'est beaucoup plus profond qu'une expérience que j'appellerais d'exoplanète, on voudrait, le ciel serait un endroit, une planète sur laquelle on voudrait s'exiler pour fuir les affres de la Terre. Écoutez, le paradis qui serait le lieu, tout le monde a soif du paradis, le lieu de la vie abondante, mais c'est beaucoup plus profond qu'une expérience d'exoplanète où la souffrance et la mort seront englouties dans la justice, et dans la victoire. En fait, l'expérience de la vie abondante, c'est Dieu lui-même. L'expérience de la vie abondante, c'est Dieu lui-même, c'est l'élohim. Le paradis consiste à connaître Dieu, pénétrant profondément à l'intérieur de Dieu, alors qu'il s'ouvre pleinement à nous dans la chaleur et dans le sourire de Jésus. Je vais me répéter ça parce que pour moi, c'est bon, c'est toujours bon à prendre ça. Le paradis consiste à connaître Dieu, c'est-à-dire connaître dans le sens hébreu, le mot hébreu pour connaître c'est yada, yada en hébreu, et ça signifie connaître Dieu, signifie, le verbe connaître, signifie pénétrer profondément à l'intérieur de Dieu, alors qu'il s'ouvre pleinement à nous dans la chaleur et dans le sourire de Yeshua, de Jésus. Le paradis c'est donc une invitation à se rapprocher, c'est bon ça, c'est beau ça, c'est une invitation à se rapprocher, viens plus près, et à entrer dans une intense et brûlante intimité avec l'amant, avec l'époux du cantique des cantiques dont on nous parle en Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, festin relationnel, en sa présence, nous dit le psaume 16 et le verset 11, en sa présence est la plénitude, l'abondance de joie, à sa droite, il y a des plaisirs pour toujours, c'est pourquoi l'écriture contient l'idée de fruit de l'esprit, fruit, qui génère en nous si vous voulez le désir de goûter de Dieu, vous ne trouvez pas le désir de goûter de Dieu, le désir de souper avec lui, comme on dit en anglais, enjoying God, enjoying God, savourer Dieu, se délecter de Dieu, quand ça, quand nous serons au ciel, non, maintenant, la vie éternelle, c'est qu'il te goûte, c'est qu'il te mange, c'est qu'il te dévore, c'est qu'il se délecte de ta personne, notre Père, de la personne de Yeshua dans la relation avec l'esprit. Jésus est le centre de tout désir désirable, excusez-moi ce genre de formule, Jésus, il est le centre de tout désir désirable, il est le centre, je dirais, de toute désirabilité, parce qu'il est l'intérieur et il est l'extérieur même de Dieu. Ce qui nous laisse conclure qu'Élohim, Dieu, est magnifique dans la beauté de la sainteté, Dieu, Élohim, est magnifique dans l'esthétique de la sainteté, dans la joie de donner, puisque c'est cela que le Christ nous a dit et qu'il nous a montré que Dieu est à lui. Dieu est donc la vie abondante, chers amis, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Dieu Élohim, le Père, le Fils et l'Esprit dans le Christ est la vie abondante, parce que Dieu Élohim est une alliance ouverte, une alliance ouverte. C'est pourquoi Dieu est famille, il est une alliance vivante, une alliance vivante, une alliance ouverte où l'on renonce à soi. Ça, c'est Dieu, Élohim, le Père, le Fils et l'Esprit. Une alliance ouverte où l'on renonce à soi, une unité sociale d'empathie où l'on pense tout le temps aux autres. C'est ça, Dieu. On appelle ça, Dieu, c'est le circuit de la bénévolence. le circuit de la bienfaisance. C'est ça, Dieu. Dieu est le circuit du renoncement à soi où on ne pense qu'aux autres, d'où le titre aujourd'hui, les intendants, les administrateurs du circuit de l'amour. Le cosmos, l'univers et notre famille humaine ont été créés dans ce cercle amical d'appartenance et de repos. C'est ça, Dieu. C'est un cercle amical d'appartenance et de repos. Nous avons été conçus dans sa belle image, une belle image si ancienne, si sûre et qui inspire la liberté. C'est la nature même de Dieu et de la création. Et cette nature s'appelle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, récède. Récède. Et dans le Nouveau Testament, cette nature de Dieu, à l'image de laquelle nous avons été créés, s'appelle dans le Nouveau Testament Agathe. et cette image nous dit que Dieu est tellement préoccupé par vous et par moi qu'il nous désire. Wow ! Il est la source de cette surabondance massive et aimable de la vie qui fonctionne comme un vortex, c'est-à-dire comme un puissant tourbillon qui tourne et qui aspire tout à l'intérieur de lui-même. C'est ça, Dieu. C'est comme ce puissant vortex, ce tourbillon qui attire tout le monde au plus profond de lui-même. Comme l'a dit le philosophe Spinoza, ce n'est pas parce que quelque chose est bon que nous le désirons. Ah bon ? Ce n'est pas parce que quelque chose est bon que nous le désirons, mais c'est parce que nous désirons quelque chose que cette chose est bonne. Wow ! Quel renversement, vous ne trouvez pas ! Ce n'est pas parce que quelque chose est bon que nous le désirons, mais c'est parce que nous le désirons que cette chose devienne bonne, devienne bonne. Dieu, en d'autres termes, le Dieu récède, le Dieu agapé, vous aime, vous et moi, non parce que nous sommes dignes, désirables et aimables, mais parce qu'il nous désire. C'est parce que sa charmante personne nous chérit et je dirais nous trésorise comme un trésor. C'est sa relation avec toi. C'est sa relation avec nous. Sa relation. Souvent, on parle de notre communion avec Dieu, ma communion avec Dieu. C'est l'inverse. C'est sa communion avec toi. C'est sa relation avec nous. C'est son image en nous qui nous rend désirables et qui nous rend dignes d'être fréquentés et qui nous rend sociables. Quel étonnant renversement. Vous ne trouvez pas ? Quel étonnant nivellement vers le bas de Dieu. Quel paradoxe. C'est le propre même de l'amour de Dieu de créer de la valeur, de la dignité, de la beauté, de la joie là où il n'y en a pas ou là où il n'y en a plus. C'est ça Dieu. C'est ça Elohim. Comme le dit la philosophe Simone Veil, pas la politicienne, la philosophe Simone Veil, Dieu est respectueux, Dieu est coutoie et Dieu est humble. La création, dit-elle, n'est pas un acte d'auto-expansion divine, c'est-à-dire la création qui serait une manière pour Dieu de s'agrandir, de devenir plus important. Pas du tout. Elle dit que la création n'est pas un acte d'auto-expansion de Dieu, mais un acte d'auto-limitation de Dieu. C'est bizarre. On a l'impression que dans la création, le fait pour Dieu de créer, on a l'impression que Dieu s'agrandit. Dieu prend plus de place pour pouvoir régner. Elle dit, pas du tout. Elle dit, la création est un acte d'auto-limitation de Dieu, où Dieu se limite, où Dieu renonce à lui-même et à sa précissance, où Dieu se diminue dans l'acte même de créer. Pour que nous, vous et moi, nous prenions de la place, nous, ses enfants, nous, ses invités, nous, ses amis, nous, ses amoureux, que nous prenions de la place. Aimer consiste à faire de la place aux autres. Donc, si Dieu nous aime surabondamment, infiniment, donc, il nous donne infiniment de la place. C'est ce que nous voyons. Donc, vous voyez, c'est... Donc, Dieu s'est vité et s'est lié comme l'agneau tué depuis le début du monde. Ça demande réflexion. Vous ne trouvez pas. C'est là le secret de sa vie abondante. L'expression de son intendance. Intendance. Dieu est un intendant. Dieu est un administrateur. Dieu est un économe. Dieu est... Ah, je crois que c'était nous les intendants, les administrateurs, les gestionnaires. Eh bien, nous ne pouvons être gestionnaires de quelque chose, d'une vie abondante, que parce que, à travers ce que nous venons de voir, c'est là le secret de sa vie abondante, l'expression de son intendance envers sa création. Dieu préfère la méthode de l'attraction au lieu de la méthode de l'intimidation. Il ne cherche pas à nous intimider, à nous manipuler, à dominer sur nous et à faire de nous des personnes qui ont été créées pour l'adorer, pour lui obéir, pour être soumis à lui. Non ! Non, c'est tout l'inverse. Dieu nous a créés pour nous faire vivre, je dirais, être un principe. Dieu nous a créés pour que lui-même nous sable. Mais c'est la nature même de Dieu que d'aimer, c'est-à-dire de servir. Et si, en nous voyant, en voyant comment il nous sert, comment il devient notre esclave, en d'autres termes, et bien si notre cœur est touché, et bien nous le servirons en retour. Ainsi, il vient de la réciprozation citée. Dieu préfère la méthode de l'attraction, de l'apprivoisement, de laisser des traces. Dieu préfère apprivoiser, laisser des traces. Sa beauté s'est répandue et se répand en cet instant tout autour de vous. sa beauté se répand en cet instant autour de vous. Laissez des traces. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il est un patient, c'est un patient et actif. Tomber amoureux constant. Imaginez Dieu en train de tomber amoureux de toi continuellement. l'œuvre dans le temps où les ouvertures de Dieu envers toi se transforment en quoi ? Dieu s'ouvre envers toi et ça se transforme en quoi ? Eh bien, c'est comme de la pluie qui, dès qu'il tombe du ciel, c'est ça Dieu, c'est ça l'amour, c'est comme de la pluie qui descend du ciel sur une terre assoiffée et dès que la pluie touche cette heure passe comme une douce musique, eh bien, tout d'un coup, la vie qui était dans la terre, eh bien, la vie répond à l'eau qui descend, la vie descend, la vie répond de la terre à l'eau qui descend du ciel, voyez-vous cela ? Et ainsi, c'est comme le printemps qui va commencer là, on voit des bougeons qui naissent, les bougeons de l'amour qui sont la réponse à l'amour. Nous parlons de la vie éternelle, du paradis qui est une personne. Ainsi, les noces commencent. Maintenant, pour Dieu, pour Elohim, avoir, c'est donner plus ou c'est donner tout. Pour Dieu, avoir, c'est donner plus c'est donner tout. Pour nous, avoir, c'est prendre. Pour nous, avoir, c'est garder. Pour nous, avoir, c'est recevoir. Mais pour Dieu, avoir, c'est donner. C'est donner plus. C'est donner tout. Pour Dieu, Elohim, le Père, bien sûr dont je parle, dont nous voyons l'image dans le Christ et qui nous est communiqué par le Saint-Esprit et les anges, eh bien, pour Dieu, être, 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 c'est se donner entièrement. Ouh là là. Se donner de la croissance, se donner de la liberté, la joie et la vie aux autres, c'est ça pour Dieu devenir libre, pour Dieu devenir libre. Être dans le contentement, être dans le repos, pour Dieu, consiste à quoi ? donner de la croissance aux autres, la liberté aux autres, de la joie et de la vie aux autres. C'est le circuit de la lala de l'amour. C'est le circuit de la bienveillance que nous retrouvons dans le titre d'aujourd'hui les intendants ou les administrateurs du circuit de l'amour. C'est dans ce cercle et cette image que nous sommes en train de décrire qui est Dieu, qui est le paradis. C'est dans ce cercle qui est une famille, le Père, le Fiche et l'Esprit. Et nous découvrons l'image, le portrait de cette famille dans le Christ. Cela nous est communiqué par l'Esprit. C'est dans ce cercle, c'est dans cette image que nous avons été créés, construits pour vivre dans des unités familiales, constituant un monde, un nouveau monde qui est fait du même amour que nous cherchons à décrire ici, inconditionnel, qui se sacrifie, respectueux des autres, fidèle et qui ne blesse pas les autres. C'est ça, Dieu, et c'est pour cela et c'est dans cela que nous avons été créés. Mais ce circuit a été brisé. Ce circuit de la bienveillance a été fracturé, a été brisé par notre chute hors de l'amour en Éden. Puisque le péché est né dans la recherche de soi, alors que Dieu se définit par la recherche des autres. Et le péché qui est né est défini par la recherche de soi, qui est la source de tous les soucis et de toutes les séparations. L'alliance éternelle de l'amour sans faille et sans ombre, cette alliance a été désacralisée, piétinée sous les pieds sous les pieds de la méfiance, sous les pieds de l'adoration de soi et sous les pieds de l'ingratitude. Nous sommes ainsi devenus étrangers, étrangers à la vie de Dieu et à la personne de Dieu que nous venons de décrire depuis tout à l'heure. Nous sommes devenus étrangers ayant perdu son éclat, sa gloire, ses instincts qu'on vient de décrire tout à l'heure. Tout cela nous a été volé. Le voleur dont parle le Christ dans le texte que nous avons cité tout à l'heure, c'est-à-dire Jean-Claude 10 et le verset 10. Nous sommes devenus quelque part et en même temps nostalgiques. Nostalgiques. parce que quelque chose subsiste depuis cette fameuse chute hors de l'amour. Quelque chose nous reste encore une sorte de réminiscence de l'éternité dont nous parle Ecclésiaste 3 et le verset 11. Il a laissé en nous la pensée de l'éternité. Donc, quelque chose reste, quelque chose subsiste depuis l'éternité. Une sorte de réminiscence de ce que nous avons été, de la mentalité dans laquelle nous avons été construites en éternité. Et nous poursuivons. Nous sommes lancés depuis 6 000 ans, depuis plus de 6 000 ans, dans une quête après quelque chose que nous avons perdu. Sois-en plus précis, nous sommes lancés dans une course poursuite après quelqu'un que nous avons perdu. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est quelqu'un, c'est celui que nous avons perdu qui est lancé dans une course poursuite après nous. Pourquoi ? Parce que Dieu, en dépit du fait que nous soyons sortis hors de l'amour, c'est-à-dire hors du circuit de la beauté que constituent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le circuit de la beauté, Dieu. Dieu, c'est le circuit de la sainteté. Il est le circuit de la bonté, de la douceur, de la justice. Il est le circuit du reste des autres. Il est le circuit d'une famille. Eh bien, nous sommes sortis hors de là et cette sortie a consisté à piétiner son cœur. Dieu reste, malgré cela, Dieu reste amour. amoureux. C'est-à-dire, Dieu reste amoureux. Quand on dit que Dieu est amoureux, on entend par là que Dieu est amoureux. La grande question, c'est de qui ? Eh bien, c'est de toi qui écoute ce matin. Dieu reste encore amoureux, malgré que nous l'ayons giflé en Éden. Il n'a jamais cessé de chérir votre compagnie. Son sein, le sein de Dieu, son intériorité, son sein qui est rempli d'attention concentrée envers toi. Dieu n'a jamais depuis lors on n'a jamais cessé de te poursuivre, de nous courtiser. Somme 23, verset 6, Somme 23, verset 6, la grâce et l'amour m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le texte hébreu dit, la bonté et la grâce me poursuivront. Non pas m'accompagneront tous les jours, mais radaf, en hébreu, le verbe hébreu radaf, nous dit la bonté et l'amour, la grâce, me poursuivront, me persécuteront. Ouh là là, on n'a rien contre ce genre de harcèlement, n'est-ce pas? Me poursuivront, me harcèleront tous les jours de ma vie depuis cette fameuse chute hors de l'amour. Ben l'amour n'a pas cessé de nous poursuivre, de te poursuivre. Vous êtes mystérieusement et constamment le centre de sa plus grande attention et de sa plus grande joie. Sophanie 3, verset 17. Et vous savez que l'amour partagé est doublé quand nous y répondons. Juste, sage et compatissant, nos parents cosmiques, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit, juste, sage et compatissant, nos parents cosmiques que j'appelle le magnifique trio divin, le magnifique et aimable trio divin, eh bien, ils se sont lancés dans un projet géant de nivellement de leurs avantages pour se mettre à notre niveau puisque Lucifer avait péché face à un poids surabondant de gloire, d'amour, de connaissance, d'expérience, de joie et de maturité. C'est là-dedans qu'il avait péché. Et nos premiers parents, Adam et Ève, n'avaient pas eu assez de temps pour être au même niveau. C'est pourquoi une seconde chance nous a été donnée de voir et de connaître l'amour surabondant ou kaleidoscopique de Dieu. On s'attendait à ce que, mis dans la même position que les anges et les habitants des autres mondes, eh bien, notre monde humain choisirait l'amour en présence de l'amour et ainsi scellerait son destin en réintégrant le cercle de la bonté pendant ce temps de probation qu'il nous est donné. Le fait est que nous sommes maintenant de retour à l'école d'Éden. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le fait, c'est que nous sommes maintenant de retour à l'école d'Éden. Un nouveau cours de vie est donné à chacun de nous. Le sujet de cette école, la matière qu'on y assène, c'est quoi cette matière? Réapprendre la vie abondante perdue en Éden avant que nous puissions être réinsérés dans le circuit absolu de la grâce quand le Messie reviendra. Nous sommes donc à l'école alors oui, c'est ça, à l'école qui consiste en quoi? Réapprendre la surabondance de vie avant que nous puissions être réinsérés dans le circuit absolu de la joie qui viendra bientôt. Absolue. Le sujet principal de cette école dans laquelle nous sommes entrés consiste à apprendre à être doux et homme de cœur parce que c'est la définition de Dieu. C'est ce que le Messie nous a appris quand la Bible définit Dieu comme étant agneau, vers de terre, psaume 22, vers de terre. C'est le psaume 22 qui nous parle de ce Dieu vers de terre, psaume 22, verset 6. Donc apprendre à l'école de ce Dieu agneau, vers de terre, colombe et petit enfant. Car, comme dit un auteur, on va voir aujourd'hui que la gloire qui brille sur la face de Yeshua, c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie pour les autres. À la lumière du calvaire, on verra que la loi de l'amour qui renonce à soi, c'est la loi de la vie pour la terre et le ciel. On verra aussi aujourd'hui que l'amour qui ne cherche pas son intérêt, cet amour a sa source dans le cœur de Dieu et que dans celui qui est doux et homme de cœur, c'est-à-dire le Père, se manifeste le caractère de celui qui habite une lumière dont aucun homme ne peut s'approcher. Malheureusement, le paradis est descendu sur la terre, heureusement, c'est ce que nous dit 1 Jean, chapitre 1, chapitre 1, verset 1 à 5, 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 5, le paradis, le circuit de la bonté que nous ne cessons pas de décrire ici, le circuit de la beauté, wow, de la faveur est descendu sur la terre. Le fameux paradis où nous voulons tous aller, il est descendu, ce paradis. et ce paradis n'a été toléré, nous n'avons pu tolérer, nous n'avons pu supporter ce paradis que pendant 33 ans, même là, pendant trois ans et demi sur notre planète et nous avons tragiquement assassiné le paradis. nous avons assassiné l'abondance de vie. Ce drame cosmique subi par le plus grand des amoureux cosmiques, le Christ, représentant du Père, représentant de l'Esprit, ce drame cosmique de l'assassinat tragique de l'amour, de l'assassinat du paradis, de l'assassinat du trio divin par l'assassinat de son plus grand représentant qui est le Christ, ce drame cosmique subi par le plus grand des amoureux cosmiques de tous les temps, cela prouve combien il est urgent pour nous d'en voir plus dans le sein des saints. Cette façon divine radicale de nous aimer en descendant dans le plus bas possible pour ne devenir personne, rien, personne, n'ayant le mal, le vice, la mésancteté, la malédiction, tout, devenir tout cela, cette façon divine radicale de nous aimer finit par briser nos cœurs pireux en faisant de nous les amis de notre amant, les disciples de la grâce, vous ne trouvez pas, les intendants indignes du roi Agneau. Si indigne d'être ses esclaves, comme disait Jean-Baptiste, je ne suis même pas digne d'être l'esclave du roi des rois, disait Jean-Baptiste, puisqu'il disait je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers, donc je ne suis même pas digne d'être l'esclave de l'amour du roi des rois. Quel roi non conventionnel. un roi qui est aussi notre serviteur, un roi qui est aussi notre esclave. Matthieu 20, versets 26 à 28, Matthieu 20, versets 26 à 28, quel roi? Un roi qui est aussi notre intendant modèle. En effet, en tant qu'intendant, Dieu, en tant qu'intendant, il était celui dont le travail est de gérer la propriété du Père. Le Christ est venu sur la terre pour gérer la propriété du Père. Propriété du Père, de qui est-ce que nous parlons? De quoi est-ce que nous parlons exactement là? Il est venu sur la terre pour gérer la propriété du Père. Propriété du Père, c'est qui donc? Ce seraient-ce les êtres humains? Tout à fait. Propriété du Père en veillant à ce que le nom du propriétaire et les intérêts du propriétaire soient protégés en nous et que le nom du propriétaire et les intérêts du propriétaire prospèrent et deviennent largement connus en nous, à travers nous et qu'ils soient aimés de telle manière qu'en nous voyant les humains puissent dire main, on dirait Dieu. Waouh! On dirait le Christ. Waouh! Gestion de la surabondance de la vie qui est une personne. Le Père a confié au rédempteur du monde le Christ. Le Père lui a confié la gestion soigneuse et responsable de ta personne. Le Père a confié au Christ de gérer soigneusement, amoureusement, responsablement, de gérer ta vie. Quel honneur pour nous! Il est l'intendant des ressources humaines, des destins, des cœurs et des intérêts de chacun de vous. L'univers observe cette affaire avec une grande attention. Notre réponse à l'amour, c'est quoi? C'est quoi notre réponse à l'amour? Notre réponse à l'amour, c'est l'amour. Waouh! Notre réponse à l'amour, à tant d'amour, à une si grande abondance d'amour, notre réponse à l'amour, c'est l'amour. Notre réponse à l'amour, c'est la ressemblance au Christ. Nous voulons voir sa vie plus abondante couler en nous et devenir ainsi des adorateurs, des intendants, des gestionnaires, des économes de son étrange trône à l'accent céleste. L'intendant est un adorateur, le gestionnaire, le sacrificateur que nous sommes. Tout ça, ce sont des mots synonymes. Sacrificateur, prêtre, intendant, gestionnaire, c'est un adorateur, un serviteur, puisque obède, adorateur en hébreu, obède, signifie esclave, signifie serviteur, signifie travailleur. Donc, les administrateurs de l'amour, les administrateurs du circuit de l'amour dont nous parlons dans ce message. Nous sommes donc les intendants de l'intendant. Nous sommes les sacrificateurs du grand sacrificateur. Nous sommes les amoureux de l'amour. Nous sommes les représentants de celui qui nous représente devant l'univers. Donc, l'intendant que tu es est un adorateur, obède, en hébreu, obède, adorateur, qui signifie serviteur, travailleur. Et notre foi est énergisée. Notre foi en lui est stimulée par un amour brûlant. Le cosmos aspire à voir cette génération d'hommes et de femmes. Le cosmos aspire à voir cette génération d'hommes et de femmes moulées, métamorphosées en l'image de l'agneau, devenant son parfum comme celui de Marie en Luc 7. En Luc 7, verset 36, Luc 7, verset 36 à 50. Marie aimait plus et Marie aimait le plus parce qu'elle était la plus aimée par Jésus. Mais toi aussi, puisque Marie est morte, certainement tu l'aimes le plus et tu aimes plus parce que tu te sais aimer, tu te crois aimer surabondamment et c'est là ta valeur, c'est là ton mérite, être aimé surabondamment par le Dieu crucifié, par le Dieu ressuscité et vivant aujourd'hui et le résultat c'est une adoration active et complète. Le sacrificateur, le G, nous sommes en train de conclure ici, le sacrificateur, l'intendant, l'administrateur apporte de la joie au roi et le représente devant tout l'univers autant que notre roi nous représente au cœur du cosmos, dans le lieu très saint du temple céleste. Il prononce ton nom devant l'univers. Il prononce ton nom avec fierté et dit Jacqueline c'est moi, Pierre c'est moi, Lucille c'est moi. Vous comprenez ? Autant que nous pouvons puisque nous faisons partie de la même famille divino-humaine. Le Messie, le roi, il est à la fois homme et Dieu. Donc, il y a une double famille ici. Le cosmos aspire à voir des êtres remplis de reconnaissance, de joie. C'est là que l'esprit de réconfort et de victoire nous amène à accomplir le mot. Quel mot ? Le Saint-Esprit de réconfort et de victoire nous amène à accomplir le mot. Quel mot ? Je crois, comme dit la chanson, que pour tous ceux qui s'égarent, quelqu'un viendra montrer le chemin. C'est là que nous entrons dans l'amour pour semer l'amour, c'est-à-dire pour semer le paradis qui est la personne du Messie. Ceux qui te voient ont l'étrange sentiment de voir le paradis, le ciel, surabondance surabondance de vie qu'est le Messie que tu représentes qui est en toi et toi en lui. Je crois, dit la chanson, que pour tous ceux qui s'égarent, quelqu'un viendra montrer le chemin de la surabondance de la vie. Et c'est quelqu'un qui viendra, c'est toi qui iras rempli de l'esprit, de la surabondance de vie, de l'image du Christ, montrer le chemin à quelqu'un. Le chemin de l'amour, bien sûr. Ou encore, passe en Macédoine et secoue-nous s'il te plaît, car l'amour du Christ nous presse, une pression puissante et douce de l'amour, pas de manque de respect. Il ne cherche pas à nous nuire, ni à nous imposer l'obéissance, ni à faire du marchandage avec nous, obéis-moi et tu aurais le paradis, adore-moi et tu aurais le paradis. Non! C'est l'inverse. C'est l'obéissance de Dieu à nous qui nous a sauvés. C'est l'obéissance en obéissance qui nous a sauvés. C'est son sourire qui nous a lavés. L'amour, presque parce que nous estimons, nous considérons que si un, si le Christ est mort pour nous, un son est mort pour nous, tous sont morts. le fait que ceux qui vivent trouvent impossible de continuer à vivre pour eux-mêmes, impossible de continuer à vivre comme avant. Mais nous vivons et nous vivons pour celui qui est mort et qui s'est levé pour nous représenter au ciel. On appelle ça un tombé amoureux incessant, représentant et élargissant le circuit du désintéressement. En effet, tout ce qui est fait d'un auteur, d'un auteur, tout ce qui est fait par amour pur, tout ce qui est fait par amour pur, qu'il soit si petit ou si méprisable aux yeux des hommes, tout ce qui est fait par amour pur, l'amour de l'agneau, cette chose, aussi petite soit-elle, est tout à fait féconde aux yeux de Dieu. Car Dieu considère plus la quantité d'amour que nous mettons dans notre travail que la quantité de travail accomplie. Ainsi, la vie surabondante est une abondance de relations. La vie des certificateurs surabondants est une abondance de relations. Se sentir parfaitement aimé en d'autres termes et suivre l'agneau sans peur alors qu'il nous conduit vers ceux qui s'égarent, vers ceux qui sont en besoin. nous-mêmes étant dans la surabondance, nous pouvons donc déverser dans leur direction par le Saint-Esprit. En restant tout près du Saint-Esprit, déverser en leur direction la surabondance reçue, prouvant que Dieu est dignet adoué. Voyez-vous, nous nous définissons comme des intendants de l'amour, comme des administrateurs de la douceur et de la beauté du Christ. Nous nous définissons comme des dirigeants de son humilité et de sa patience. Nous nous définissons comme des rois de la croix, comme des prêtres, des gardiens, des cultivateurs de son nom, de son gouvernement, de sa mortalité, de sa vérité dans le conflit cosmique. Nous sommes donc des hommes et des femmes de l'Esprit, toujours en se souvenant que nous aussi, nous sommes les biens, nous sommes les cadeaux achetés par son sang, afin d'être surveillés, d'être pris en soin jalousement par lui, citant ses paroles en guise de conclusion. C'est une chanson. comment puis-je dire merci pour toutes les choses que tu as faites pour moi ? How can I say thanks for all the things you have done for me ? Des choses si inéritées, mais que tu as données pour prouver ton amour pour moi. Things are so undeserved, yet you gave to prove your love for me. Les voix d'un million d'anges ne pouvaient pas exprimer ma gratitude. Tout ce que je suis, tout ce que j'espère être, je te le dois entièrement. Les voix d'un million d'angels ne pouvaient pas exprimer ma gratitude. Tout ce que j'ai jamais espéré être, je le dois entièrement. dit adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. For the things he has done. Adieu soit la gloire. Pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. pour servir, pour aimer. Adieu soit la gloire. Pour les choses qu'il a faites. Laissez-moi vivre ma vie et qu'elle te soit agréable au Seigneur. Et si je gagne des éloges ou quelle que soit la chose, que toute cette gloire aille au personnage du tavers. Adieu soit la gloire. Attendant, administrateur du circuit de l'amour. Merci de votre attention. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci, pasteur, pour ce si beau message. Nous allons entonner le sexe 43 et après, vous nous conduirez dans la prière, s'il vous plaît. Amis, chantons, chantons ensemble une heure joyeuse a sonnée. Amis, chantons, chantons ensemble une heure joyeuse a sonné. Aakim, il en nous rassemble ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. célébrant célébrant avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que la charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Que veuillant pour la même cause n'ayant qu'un maître dans les cieux, qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Célébrant avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Ô, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, soyons le membre d'un seul corps. Quand ces me joyeux consonnaient en rond sur humbles efforts célébrant avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Ô, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Sainte, victime du calvaire, re-enflamme nos cœurs et nos voix. Fais de nous ton vrai sanctuaire. retiens-nous tous aux pieds de ta croix. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Ô, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. aimons jusqu'à l'heure suprême dans les larmes, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime, c'est notre trésor réci bas. Célébrons avec qu'à l'égresse celui qui sauve les pécheurs. Ô, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Amen. Amen. Vous pouvez nous faire la dernière prière, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Chère Saint-Esprit, bénis-nous conduire toi-même dans cette prière que notre roi puisse exaucer en ce jour pour sa plus grande joie et pour notre délectation que les paroles qui ont été prononcées vers l'esprit puissent se transformer en images, en une vie d'adoration où toute impureté, toute ténèbre, toute méfanceté, tout ce qui ne ressemble pas à l'agneau, puisse être dissous, dissous chacun de nos cœurs et que la beauté, l'esthétique de la sainteté, la joie de l'amour et la douceur du service puissent nous animer aujourd'hui et pendant longtemps jusqu'au jour où nous verrons le visage de l'agneau physiquement. merci d'accomplir cette prière dans les différents domaines de notre vie personnelle, en privé comme en public, que l'agneau sera vu dans toute sa beauté, sa douceur, sa joie et son service. Merci de nous avoir touchés, guéris, réjouis de nous avoir équipés avec joie pour te représenter dans ces derniers jours. Alléluia, gloire à notre Dieu, au nom du Christ Jésus. Amen. Amen, béni soit l'éternel, merci Seigneur. Merci beaucoup pasteur et le peuple de Dieu a été bien nourri, que toute la gloire soit à Dieu et qu'il vous donne autant de connaissances, encore plus de connaissances afin de pouvoir nourrir son peuple et de pouvoir rencontrer Jésus nous tous ensemble lors de son deuxième avènement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les auditeurs de la Radio 3 Ange. Amen. Merci. Au revoir. D'accord. Nous avons une petite annonce à faire. Ce soir, c'est le septième jour du programme Jéricho. Donc, au lieu de commencer à 20 heures, nous commencerons à 22 heures et ça va durer toute la nuit. Donc, c'est le dernier jour, le septième jour du programme tour de cette tour de Jéricho. Donc, nous vous attendons, vous qui êtes connectés en ce moment et puis invitez vos amis à venir assister à ce moment parce que Dieu fera tomber les murailles dans nos vies, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan social ou autre parce que notre Dieu est puissant. Bon sabbat à vous tous et à ce soir à 22 heures sur la Radio 3 Ange. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ...